Nous avons une évolution, nous avons une question de la sécurité routière, nous avons une question de l'armement, nous avons une logistique, nous avons une question de l'eau. Nous avons une question de la sécurité routière. Voilà, dans l'âge de l'âge, vraiment, nous sommes la section de sécurité routière de la gendarmerie. Leur véritable mission veille quand même à la bonne circulation des véhicules. Effectivement, c'est le détachement de la sécurité routière. Donc, sous les ordres du capitaine Malik Fahy, au niveau de la gendarmerie. Donc, c'est, placé sous les ordres du capitaine Malik Fahy, le centre de formation à la sécurité routière, destiné à préparer les personnels spécialisés dans la gestion de la sécurité routière. Implanté à la caserne du général Wali Fahy, le centre va accueillir le personnel militaire civil. Oui, non, nous l'air, nous avons une information, vous savez, nous les faisons, pour aider peut-être les internautes, également les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout à travers le pays, mais également dans la diaspora. Nous avons les informations qui nous ont, par rapport à ces images-là, vous savez, nous les voyons, nous les voyons ici. Je suis articulé en quatre compagnies, ici. Donc, les transmissions constituent l'arme du commandement. Ça, il faut le dire. Donc, ce détachement est constitué de quatre unités. Donc, l'appui au commandement, au profit des forces engagées au niveau tactique, opératif et stratégique, appui logistique par l'équipement organique des unités, appui renseignement et guerre électronique pour fournir les outils d'aide à la décision. Donc, il y a l'appui, le renseignement, les nouvelles fonctions opérationnelles que les transmissions assurent également, constituent la cyber-défense conformément à la stratégie nationale de cybersécurité. Oui, non, non. Intéressant. Vraiment intéressant d'avoir ces informations sur ces moyens utilisés par l'armée, l'armée nationale. Donc, une partie, si on peut dire même, de la puissance de feu de l'armée, c'est que c'est une mission de vraiment maintenir son histoire de formes de manières dans les autres aspectes. La sécurité va être la sécurité au niveau du territoire national, également à l'extérieur, parce qu'il y a des soldats qui sont souvent menés à une mission vers l'extérieur, sur des terrains. Voilà, Mouham Salo, premier bataillon d'artillerie. Oui, effectivement, là, on voit défiler le premier bataillon d'infanterie qui est implanté depuis février 2012 au camp des Mamel. Donc, ce bataillon, il est constitué le 22 janvier 1961 à partir de nouveaux éléments transférés de l'armée coloniale et de rapatriés du Congo. Et c'est consécutivement à l'écartement de la Fédération du Mali intervenue le 20 août 1960. Il écrit son histoire de fort belle manière dans les opérations intérieures, mais aussi en participant à des missions sous bannière ONU, OIA et CDAO. Voilà, Mouham Salo, vraiment, Aïdjoum Toukaï, Moutou Aïb, qui, y'a, 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 y'a. C'est une manière aussi de se communiquer, de ne pas oublier nos racines. C'est très important. Par다리, ce qu'on travaille le souhait, c'est un du imaginaire. Quand vous lhez, vous savez, comme un escorpion. Quand vous lhez, on travaille le souhait, devons-nous tirer des achats. Elles se livraient batterie, des extraits de votre amie-rouge. Il y a une grandmother qui apporte leurs philosophes à son cousin, vous laissez-moi cette direction. La question de m'a dit que c'est qu'elle nous permet d'identifier, nous savons que nous sommes des deux réunions. Nous ne savons pas que nous sommes de la valeur. Nous savons que c'était des deux couches. Nous savons que ce qui nous servait, c'était une solution. La dame du Cabroux, qui nous savait plus de résistances face à la colonisation. l'incovigile et il y a beaucoup de choses comme moi c'est la bataille d'elle souhaitait damelle qu'elle a montré tout le monde tout le monde tu qu'elles ont monté par l'année c'est un témoin on tient à payer m'entraîner l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur apprenons à nos enfants la vraie histoire de ce pays là parce que ce qu'on est bravoure on nous tue mais on ne t'honore pas voilà ces noms-là qui nous rappellent notre identité sénégalaise réellement donc souvent c'est une manière de rendre hommage également à des personnalités qui ont quand même servi la nation sénégalaise effectivement également les zones les plus reculées vous voyez ce véhicule du nom de Dylan Palais lors des dernières opérations du nord de Vignola donc c'est un village qui a été par exemple occupé par l'armée sénégalaise donc ce que vous voyez c'est effectivement des noms des personnalités c'est effectivement des noms des villages les plus reculés du pays qu'on a donné à ces véhicules là que vous voyez des bataillons d'artillerie donc c'est toujours le bataillon d'artillerie effectivement c'est le bataillon d'artillerie c'est le premier bataillon d'artillerie nouvellement créé le bataillon d'artillerie est éclaté en deux maintenant le deuxième bataillon d'artillerie qui se trouve au niveau du Lugan donc le premier bataillon d'artillerie c'est toujours au bel air donc le bataillon d'artillerie compte à l'ensemble des fautes appuis il se caractérise par la portée de ces canons la permanence, la puissance et la diversité de ces peuples en tout temps et en tout lieu donc il y a les batteries 105 la batterie 155 il y a les batteries LRM les lances rocettes multiples il y a une nouvelle acquisition aussi le bataillon d'artillerie le bataillon d'artillerie c'est ce qui est très le bataillon d'artillerie je pense que c'est le bataillon d'artillerie le bataillon d'artillerie c'est le bataillon d'artillerie ça c'est le bataillon d'artillerie donc nous Sénégalais qui ont cette capacité de puissance de feu tout ce qui est le bataillon il faut beaucoup nous savoir que nous Sénégalais on ne va pas travailler il ne va pas dire on ne va pas régler le bataillon d'artillerie Je ne sais pas. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que je vais gérer mon stabilité. Les Sénégalais ont été réunis. Mais ils ont été réunis. Ils ont été réunis. Ils ont été réunis. L'opération, le Sénégalais a toujours contribué sur les missions de l'armée. Mais elle a toujours été une armée exemplaire. Et ils ont été réunis. Ils ont été réunis. Ils ont été réunis. Ils ont été réunis. Cette soirée, nous sommes réunis. C'est une fierté. Nous sommes réunis. Nous sommes réunis. Nous sommes réunis. C'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Une fierté. Vraiment sénégalaise. aujourd'hui, d'assister à ce défilé qui marque la célébration de la 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Comme l'a dit Bourguéuel, réellement, l'armée sénégalaise est sollicité un peu partout en Afrique, souvent même hors de l'Afrique quand même, pour sa capacité d'intégration également, mais également sa capacité de veille à l'armée sénégalaise. Et effectivement, l'armée sénégalaise est tellement sollicité dans la sous-région. Ils sont un peu partout. Au Mali actuellement, en Centrafrique également. Moi qui vous parle, j'ai séjourné au Darpour, j'ai séjourné au Mali et j'ai séjourné au Congo. Donc, vous dire que l'armée est représentée un peu partout dans le monde, particulièrement en Afrique. C'est une formation vraiment exemplaire que ces soldats-là reçoivent quand même des rangs. Effectivement, de par la capacité de l'armée sénégalaise, sa capacité d'écoute, sa capacité d'intervenir. Donc, ce qui fait que l'armée sénégalaise est tellement sollicité au niveau international et dans la sous-région même. Donc, c'est intéressant de le souligner souvent. que l'usent la contribution des génies pour la préparation des ressources naturelles. Nous expliquer. Oui, c'est toujours avec les génies militaires. Vous voyez défiler les véhicules pour la préparation des terrains. Vous voyez, donc il y a même des véhicules pour les puits, les forages et tout ça. Donc, ça c'est le génie. Les armes lourdes ? Effectivement, pour préparer la guerre, donc en temps de paix, il faut avoir ces véhicules-là pour préparer le terrain au futur. Voilà. Nous avons compris l'explication ici. Donc, c'est-à-dire que nous devons aller dans ce que vous savez, c'est-à-dire que l'armée nous l'avons. À chaque fois, nous l'avons. beaucoup de Chilis n'ont pas de l'armée qui n'ont pas de l'armée mais tous les domaines et les soldats ne sont pas de l'arrière, avec des frontières. Souvent, il faut qu'il y ait un risque pour se faire. Il faut vraiment les moyens qu'il faut parce que c'est ce que nous pouvons faire pour nous également veiller à la sécurité du pays nous avons vu ce qu'on a vu le Sahel, nous avons vu que la menace est réelle la menace est réelle, nous devons cèdre les deux villes donc nous avons vu ce qu'on a vu, nous avons vu la disposition de la puissance de feu du Sénégal parce que c'est unisme qui a parti nous aussi, nous avons vu le détachement du partagé deBlender et nous avons vu un défauter de la colonne Asimbir Vous m'avez dit Mouzane, nous sommes en sa pensée, nous avons vu des confirmations de Blender et une fierté de nos intérêts de Carvalier, c'est pour ceux qui nous sont venus sénégalais donc s'ils n'étaient pas bien formés ou bien s'ils n'étaient pas polis ou exemplaires je n'ai pas de détachement à haïti les armes sénégales ou les gendarmes nationales d'ailleurs dans le Darfour, Nianta, dans le Congo, le conflit de la Côte d'Ivoire, partout en Afrique les armes sénégales ont été dans les armes sénégales également j'entends parler de nouveaux engins donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu effectivement ça c'est le bataillon de blindés qui est par leur devise Boudé-Djoté donc ce bataillon de blindés est l'âme de la cavalier sénégalaise et fierté de nos trébites cavaliers défilent cette année avec un détachement constitué de ces trois escadrons dont un escadron éclairage et d'investigation sous les ordres du capitaine Moussa Tcham et deux escadrons de combat commandés respectivement par le capitaine Alussard le lieutenant-chef Ahmadou Bambasset et un détachement logistique donc le bataillon de blindés est entièrement équipé de nouveaux engins blindés roues, canons, de type P&T, 0-2, matérialise la montée en puissance des forces terrestres ces engins blindés de dernière génération qui équipent le bataillon de blindés se caractérisent par leur modernité qui réside dans le plein d'âge qui assure une protection des équipages, la puissance de peu de tout table avec un canon de 105 mm, la mobilité sur le champ de bataille et surtout l'effet psychologique sur l'adversaire avec ses moyens organiques articulés c'est intéressant, vraiment c'est intéressant les critères, la capacité de riposte même de ces engins surtout la puissance de feu il faut également souligner la puissance de feu que le bataillon de blindés a pour le moment ça ne joue pas, non du tout ça ne joue pas réellement il ne faut jamais jouer avec ça c'est énorme, avec un seul véhicule on va bonjour les dégâts c'est bien de se mettre à l'abri quand même de posséder ses enjeux, tout simplement que là on est à l'abri la guerre se prépare en temps de paix c'est le mot mémotechnique quand même la guerre se prépare en temps de paix après le détachement ça c'est absolu vraiment intéressant la guerre se prépare en temps de paix c'est ce que le sergent-chef dit vous êtes madame Kharé, vous pouvez vous dire que vous avez dit que vous avez dit le soutien c'est une belle guerre à travers les différentes organisations aujourd'hui il y a donné la guerre la guerre, la Sénégala, le Conseil de sécurité de l'ONU la guerre, la guerre est la guerre les pauvres ne sont pas les derniers c'est grâce à la discipline de nos hommes de troupes moi c'est que chaque jour mais est-ce que nous mettons l'armée en dehors de nos débats crypto-politiques parce que nous avons toujours eu l'achat d'avoir une armée républicaine donc tout à l'heure dès qu'on a manifesté l'armée d'orne et une balle mouda nous avons eu toujours l'achat d'avoir une armée pacifique donc on a l'air de consolider les forces spéciales n'est ce pas effectivement un détachement dont on ne peut pas en parler beaucoup donc comme son nom l'indique l'effort spécial donc ils sont encagoulés donc on peut pas voir les images ils ont une mission tellement spécifique on ne peut pas parler d'eux quoi donc du point de vue de la sécurité justement c'est une unité de réserve on attache directement au président de la reprise donc voilà tout ce qu'on peut dire sur les forces spéciales voilà